Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 2 d'Amnesia's Dark Descent. Donc on avait progressé tout doucement, ça avait été, c'était pas trop l'abus, ça fait pas plus que un petit moment qui est soit un peu flippant, mais c'est que le début. Ouh. Alexandre, est-ce qu'il y a dans le castle ? Dans une manière de parler, dans la ville, tu as été à la refinerie, n'est-ce pas ? Je ne crois pas, non, est-ce que c'est connecté au... comment est-ce que tu l'as appelé ? Le sanctuaire intérieur de Niel, une chambre la plus précieuse. Elle se trouve bien au-delà de la refinerie, en fait. En fait, elle se trouve moins dessous des fondations de Brandenburg. Ok. Donc, ouais, en fait, je pense que ça doit être des flashs. C'est du sang, putain, c'est quoi cette tâche ? Encore ? On peut l'ouvrir ? Oui, on peut l'ouvrir. Encore ? C'est ça, le prix de cafard ? Je ne peux pas en prendre ? Il y a X pour le pointeur. Non, je ne peux pas en prendre, ok. Oh, il est vicieux ! Il cache des petites viols. Est-ce que je peux ouvrir, ça ? What the fuck ? Bon bah, apparemment, quelque chose ou quelqu'un ne veut pas que j'aille par là. Je me balade dans un château divesté. Oh, il est partout ! Laboratoire. Les autres enfants l'encourageaient. Il criait son nom de plus en plus rapidement. L'encourageant à le faire. Est-ce que je vais vraiment le faire ? Le jeune garçon pensa et frappa ensuite sa victime avec une pierre. Ok. Wow, wow, pourquoi ce que... Ok, donc quand j'ai des trucs comme ça... C'est que... Mes facultés mentales, de toute façon... Attends, tu sais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, j'ai des frissons, bordel. Ouais, j'aime pas ça. Il me reste plus beaucoup de trucs pour m'en garder. Ah, mais je ne l'ai pas allumé en fait, c'est pas grave. Ramasser... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Putain, il y a des choses vraiment bizarres. Il y a pas de panique, il peut rien arriver mec. Les fantômes, ça n'existe pas. J'ai pas encore allumé la lampe de la pièce. Enfin... La pièce où je me trouve IRL. IRL, pardon. Voilà, encore une note. Alors... J'ai du mal avec l'horreur. C'est quoi, c'est un... Remplacement ? C'est quoi ce machin ? Le laboratoire ? Bon, j'y arrive pas à lire la... Je suis désolé. Euh... Le manque d'une cheminée pour permettre la bonne ventilation de la fumée issue de mes récentes expériences à altérer mes ingrédients. Non... Les plus instables que j'avais en stock. Certains ne semblent pas être affectés, mais beaucoup sont souillés par la vapeur et seront difficiles à récupérer. Je vais voir ce que je peux faire et les déplacer dans la cave avant. Ok, donc il a déplacé tous ses ingrédients dans la cave avant. Ah... Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça bouge comme ça ? Mais c'est stressant ! Euh... Non. Il n'y a plus d'huile dans votre mentheur. Ok. Vous devez trouver une potion d'huile à utiliser pour faire... Ah... Putain, j'ai eu les boules là ! Il devrait y avoir plus d'huile que puis... Qu'est-ce que c'est que c'est... Et une barre d'eau forte. Oh, j'aime pas ça... Donc du coup, je ne sais plus ce qu'il me disait avec... Avec l'huile... Bah oui, bah voilà ! Je peux recharger ? Oh ! Bingo ! Ok... Ok... Je me disais que j'en ai ramassé... Ah, je peux peut-être allumer ça ? Non. Ok, je ne peux pas allumer... Allumer la lanterne parce que l'autre il est en train de devenir fou. Ouais, je vais remettre le pointeur parce que j'ai... Ça ne change rien. Ramasser un flacon chimique. Première expérience de chimie. C'est ma troisième tentative dans l'espoir de créer une essence vitale artificielle. Les anciens composants manquaient de cette puissance dont j'avais besoin, mais je sens que j'arrive au but. La calamine et l'or... L'or-piment... Ok. La calamine et l'or-piment sont une garantie. Et les cuprites... Elles maintiennent bien ensemble. Cette fois, je vais essayer de remplacer l'eau forte par l'orégale. Peut-être que j'obtiendrai un résultat plus équilibré. Bon, j'aurais pu lire la fin. Je pensais qu'il y avait une suite. Je crois qu'on peut aller revoir... Hop. Un moment... Voilà. Non, c'est celle-là. Ok. Les freuves dans le laboratoire ont révélées que la combinaison des quatre produits chimiques peut créer un acide puissant. C'est dans le laboratoire ou la cavave. Du laboratoire ou la cavave. Ok. Ok, ok. Pas besoin d'allumer ce machin. Je n'ai aucune idée d'où je suis. Ah, mais je suis déjà venu là avant. Ok. Il n'y avait pas une autre porte. Bon, je vais couper cette torche avant qu'il n'y en ait plus. Enfin, c'est... Oh, lampe à will. Lampes à will. Pardon, je me déshydrate. Enfin, je m'hydrate. Parce que je me déshydrate. Une saveur aromique, une saveur aromique de rose lui reste dans la bouche. Des loukoums, pensait-il. Comme ceux du consulat de... J'ai pas eu le temps de dire. Des loukoums, c'est bon ça. Quoi ? Pour où je vais ? Ok, je crois que je venais de par là. J'ai fait celle-là. On va aller voir dans la... Je pense que c'est la cavave 1. Ouais. Donc là, on devrait trouver. Ça ferme la clé et ça ne peut s'ouvrir. Ça ne peut s'ouvrir sans. Ok. Cette porte fermée à clé aurait suffi. Faut trouver une clé. Ouh, il y a des dégâts de chute. Ok. Tout est hoc. Un léger mal de tête. Bon, je peux pas aller par là non plus. C'est bizarre, cette substance. Ah, mais... Pourquoi est-ce que... Ok, il n'y a pas d'indice. Note. Un déplacement dans le laboratoire. Première expérience d'alchimie. Memento. Des espèces de tissus organiques bloquent l'accès de la raffinerie. Oui, avec l'acide. Et pour ça, il faut que je trouve la clé. Qui va me permettre d'ouvrir la cave à vin. De trouver les ingrédients. Et avec ces ingrédients, on fabriquera l'acide. Si. Donc je venais de par là tout à l'heure. Je peux pas aller par là non plus. On va aller voir en haut. Alors, je peux enlever ça ? Non, je peux pas enlever. Non. Cela ne veut pas bouger. Ça ne veut pas bouger. Ouais. Un petit courant d'air un peu partout. Oui, oui. Je suis quand même un peu sceptique sur le jeu. Je pensais... Enfin, en même temps, c'est le début. Je pensais quand même me chier plus de ça. Enfin, me chier dessus. Pas au sens propre, bien sûr. D'ailleurs, qui veut se chier dessus au sens propre ? Voyager vers Dover supposé un passage... Putain, désolé, j'ai du mal à lire. Oh, mais qu'est-ce que je fais ? Le noob. Les hommes ont dit que c'était terminé. Le tombeau avait été révélé. Tininen, attends. Dit le contre-maître. Je suis désolé. J'ai fait mon gros noob. Une poignée de sable, c'est cool du tout. Un pied instable. Et tombe sur le bord de son chapeau. Alors qu'il s'est préparé à la caverne. Ce mythe a soudainement bougé avant de s'arrêter. Je comprends pas c'est quoi ces petites phrases. Livres rares. Cool, c'est traduit, c'est bien ça. Librarie. C'est du... latin ? Du prusse ? J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Alors, journal intime de Daniel. Allergie. Le 16 mai 1839, l'éternel soleil africain continue de mettre en péril notre expédition. Après, il est presque impossible de creuser avant la tombée de la nuit. Comment est-ce que le professeur Herbert est-il parvenu à trouver l'endroit ? En ces vastes plaines de néant, reste pour moi un mystère. Quand je l'ai de nouveau interrogé sur le tombeau, il m'a raconté la légende de Tin Hillman, la mère de tous. C'est une histoire intéressante en soi, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il doit y avoir quelque chose d'autre. Plus tard, ce soir-là, nous avons découvert un passage en dessous des dunes menant à une structure en pierre couverte de sable. Le professeur était sûr qu'il s'agissait de la tombe que nous cherchions. Alors, il a ordonné aux autres de dégager le passage. Il était trop tard. Demain, je dois guider ces hommes vers l'ancienne structure en espérant atteindre la chambre funéraire. Qu'importe, ce que le professeur peut bien me cacher, les fouilles devraient révéler quelque chose d'intéressant à ramener à Londres et au British Museum. Ok, c'est des notes, donc... Putain, c'est des cafards, c'est pas des alus. Au début, je pensais que c'était des alus dans la première salle parce qu'ils avaient apparu et ils avaient disparu. Ok, moi je suis quand même fou. Rien... Ah, mais... C'est quoi, ça ? C'est un objet parmi d'autres, mais... Ah, je voulais pas... Pas grave, tant pis. C'est parce qu'en regardant un peu des vidéos sur le net, enfin des trailers ou des trucs pareils, j'ai vu les statues qu'il avait, enfin j'ai vu... À un moment, ils avaient une espèce de statue en main, je me dis peut-être que c'est important. C'est pour ça que j'ai pas voulu trop regarder de vidéos parce que j'ai peur que... Enfin de... C'est quand même bien de chercher, de découvrir, je peux pas prendre ça. Non, je peux pas prendre... Ah non, c'est de l'encre. Catalogue, catalogue... Je sais pas ce que c'est comme langue. Je peux pas prendre les trucs, en fait. Ah, il me dit pas que je peux ouvrir chaque tiroir, quoi. Ça va me prendre un ton de dingue, ouais. Ok, ça va. Faut juste... Pourquoi c'est tout flou comme ça ? Ok, c'est parce que... Ok, c'est vraiment mon bonhomme qui commence à chier dessus, quoi. Alors, le contrat de Wilhelm... Wilhelm... Par la présence, j'offre toute mon attention et mes services à Alexandre, baron de Brenberg. Ce contrat sera valable pendant trois ans avant que je puisse récupérer ma liberté. Qui plus est, Alexandre le baron de Brenberg va recommander mes services à la cour royale prussienne et au sein du repère de l'ordre de l'Aigle Noir. Prussienne. Donc, c'est peut-être des inscriptions prusses ? Ouais, ouais. Faites qu'aucun homme ne rompe cet accord. Wilhelm, maison de guériche. Ok. Je sais pas qui est, ouais. Le Prusse, parlez le Prusse. Ok, ouais. Je vais pas me lancer dans des trucs. Studium. C'est un peu de loi, le Studium. Ok. C'est un peu comme l'anglais, quoi. Enfin... Comme le... Ouais, ok. Je ne m'attarderai pas sur ce sujet. Tac. Ah, qu'est-ce que ça, rien de bouger. Oh... Je peux... Ok. Putain, y'a des lettres partout ! Le jour dans l'intime de Daniel. Algerji. 2 sur 3. Mes mains tremblent encore, alors que je suis en train d'écrire. Je me sens en réel besoin de documenter mes aventures par peur. Que ma mémoire me fasse défaut. Ok. Aujourd'hui, je me suis aventuré avec quelques hommes de main dans les anciens passages obscurs encore inconnus. Notre torche brûlait férulement dans le ciel sombre alors que nous ouvrions notre chemin dans les sous-sols. Les hommes étaient superstitieux et craintifs. Ils se plaignaient à haute voix dans leurs étranges langues et je me sentais peu à peu affecté. J'ai alors récupéré mes forces et leur ai hurlé dessus afin qu'ils continuent de descendre les pentes et de surmonter les obstacles. Ce passage grossièrement découpé m'a perturbé. Il semblait plus vieux que les structures du quatrième siècle que nous avons vues. Le chemin menant à une grande antichambre, les murs étaient ornés de statues comme je n'avais jamais vues auparavant. En dépit de leurs aspects surnaturels, j'ai senti comme une étrange familiarité entre les... entre les... Familiarité qui me hante encore aujourd'hui. À l'autre bout de la chambre, une grande dalle de pierre nous barrait le chemin. J'ai donné l'ordre de la déplacer et au fur et à mesure où je me faufilais dans les trois passages, l'énorme pierre soudainement basculée me faisant alors comme prisonnier à l'intérieur. J'étais piégé. J'étais piégé. J'étais piégé. J'étais piégé. on peut sauter, ok j'ai même pas testé on peut courir, sauter et se mettre à genoux enfin accroupi ok il faut une clé donc déjà il faut bien éclairer tout ok jusque là on peut pas dire que ce soit la mort salut vieille cheminée yeah quoi ? c'est quoi ce bruit ? wow 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 une chaise bon je crois que on me mentit sur la marchandise je ne me suis pas dessus je m'attendais vraiment à je ne me mentais pas oh putain oui ça va on m'avait pas menti sur la marchandise on m'avait menti c'est bon c'est bon royaume des prusses la prusse centrale je peux pas prendre ça non ? ok c'est incroyable parce que j'ai pas l'impression qu'il fait noir quoi alors que mon bonhomme perd enfin quoi qu'est-ce qu'il se passe ? c'est bon c'est bon c'est bon hey oh 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 mec 17 mai 17 mai 1838 39 je m'a je m'a putain je m'a donné pendant ce pendant ce qui m'a semblé être une éternité a martelé cet impitérium pierre j'ai réalisé que tout espoir était perdu je suis tombé à temps à le temps pour en avoir ne serait-ce qu'un peu d'air j'essayais de me concentrer c'est alors que j'ai eu une lumière bleue scintillante mon corps affaibli était lourd à porter mais je suis parvenu à atteindre la lumière enchantresse oh lourd ça va j'ai l'impression d'être plus lourd qu'avant elle m'attendait enveloppé dans un noir noir je me suis senti comme attiré par cette lumière mystique yeah marche vers la lumière j'ai essayé de l'atteindre en apprendre marchant mes mains le faible éclat n'échappât 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 je ne sais pas si que du bruit grinçant de la pierre alors soulevé les voies des arabes me transportant pour aller au sueur un poignet fermement dans mes mains se trouvaient les morceaux brisés c'est une relique particulière il faut que je me refoute enfin il faut que je remette mes lunettes enfin il faut que je m'en rachète une paire de lunettes plutôt parce qu'elles sont pétées alors j'avoue que j'ai du mal à lire je suis désolé je vais essayer de régler ça au plus vite ça doit pas être agréable je vous ai laissé lire la partie où je cafouillais ouais ouais ça me dit pas ce que je fous là c'est chiant j'ai pas tout le temps envie de me tremble avec la torche ça fait combien de temps ? hum hum une grande partie du château est ancienne et a été délaissée pendant des siècles lorsque l'ombre arriva il va falloir pas bien longtemps avant que tout commence à s'effondrer l'ombre nous gagnons juste un peu de temps de toute façon il n'y a pas grand-chose à faire avec la protection nous devrions renforcer les structures qui ne sont pas assez solides le seul tremble et nous courons un risque tout c'est tous nos pieds surtout en bas ici ici et là laissons les domestiques s'en occuper s'en occuper ouais mais je vois pas c'est où sur toi elle est all enfin all ouest je vais y arriver all ouest j'ai vu la petite boîte donne moi de la madou donc le château est en ruine enfin voilà j'essaye de suivre un peu l'histoire mais j'avoue que j'ai un peu du mal il y a de la musique c'est louche alors plan d'état c'est bizarre les noms de ça là la carte ok c'est moi ou je suis petit par rapport à la à la commode ok des plans des plans des plans des plans pourquoi est-ce qu'il écrit des trucs c'est bizarre quoi oui alors ça c'est les notes donc ça c'est ce que je vois comment vous devez trouver un nouveau chemin en dehors de cette zone la porte menant la chambre histoire locale est verrouillée y a-t-il une entrée des espèces de tiens ok donc ça note un peu tout ce que ouais je me suis bien rendu compte qu'il y avait je pouvais pas aller il me semble qu'il y avait quelqu'un qui jouait du piano tout à l'heure bon bah y a rien par là ça fait combien de temps on va retourner au début euh je suis quand même venu par là moi c'est quoi ce bordel ? fragile mais tu peux pas être cassé à la main donc c'est peut-être cassé pfff c'est un peu exagéré ok tu dois être rapide lorsque tu actives le premier tu entends ça il s'arrête il dit d'avoir pas commencé ok on a jamais trop pu dans le miel et avant c'était est-ce que ça n'est pas un peu excessif donc en fait il y a des bruits ouais c'est genre un espèce de levier je pense qu'on entend le bruit et il faut se dépêcher je sais pas on verra ça au prochain numéro bonne soirée à tous ciao ciao